Musique Alors aujourd'hui c'est les vérifications techniques du neige et glace qui avaient lieu Donc sous cette tente, chaque voiture qui participe au rallye est passée Et on a commencé par leur apposer les autocollants du rallye avec leur numéro de portière On a également vérifié la conformité des véhicules Donc il faut que les véhicules évidemment, vu que nous sommes sur route ouverte, soient conformes au code de la route Donc ça, ça a été vérifié par des commissaires techniques On a également vérifié la conformité des pneus Donc vu que c'est un rallye qui se passe théoriquement sur de la neige et de la glace On vérifie les pneus cloutés et autres Et on a également installé dans chaque voiture un petit boîtier GPS Qui nous permet en temps réel de savoir où se trouve la voiture De prendre également les chronos Et qui nous permet également pour la sécurité routière De savoir s'il n'y a pas d'excès de vitesse, s'il n'y a pas d'abus de la part des concurrents On sait en temps réel où ils se trouvent et ce qu'ils font Donc 66ème édition du rallye neige et glace Rallye de régularité pour voitures anciennes Qui démarre du musée de la mentire Peugeot à Sochaux Magnifique endroit pour nous recevoir Où 70 concurrents ont terminé à présent les vérifications administratives et sportives Le rallye neige et glace, qu'est-ce que c'est ? C'est un rallye de régularité où la vitesse est proscrite Les concurrents doivent respecter une moyenne dans les zones de régularité A la seconde près En essayant de surmonter avec cette moyenne Tous les pièges que mettra en place l'organisation Au niveau de navigation, routes sinueuses, épingles, etc Et nous autres organisateurs, on se demande ce qu'il faut faire pour les arrêter Yves de Flandre, il faudrait lui attacher un bras, lui crever un oeil Pour qu'il arrête de gagner, on ne sait pas Mais il y a des petits nouveaux qui viennent Et qui montent dans la hiérarchie petit à petit Yves de Flandre, l'organisateur du rallye Nous a raconté que pour vous empêcher de gagner Il fallait vous attacher un bras et vous crever un oeil Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Est-ce que ça sera suffisant ? Pour gagner un rallye, il faut avant toute chose Passer le drapeau à Damier J'ai l'expérience ici d'avoir perdu deux fois la première place Dans la dernière spéciale Donc je ne me prononcerai pas pour une victoire trop rapidement Bien sûr qu'on vient ici pour essayer de gagner Mais il faut que la mécanique tienne Il ne faut pas de surprises Il faut être régulier, il ne faut pas d'erreur Donc ce n'est jamais gagné qu'après le dernier mètre L'absence de neige, ça vous chagrine un petit peu ? Un peu beaucoup Un peu beaucoup ? Oui un peu beaucoup parce que Quand on s'inscrit au Neige et les glaces Et qu'on a connu des enneigements de plus de 30 cm Forcément on vient ici pour retrouver ces sensations Et là on ne va pas les retrouver Ou en tout cas on annonce un peu de neige Peut-être mardi et mercredi Si on pouvait terminer en beauté Ce serait vraiment fantastique C'est ce qu'on vous souhaite Bonne route Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501